Les Françaises, le sabotage des câbles sous-marins qui nous permettent par exemple d'avoir Internet ou la téléphonie mobile. Une inquiétude qui grandit depuis les explosions qui ont endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique la semaine dernière. Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron, vous nous le révélez ce matin, ordonne une inspection générale de ces réseaux de communication par lesquels transitent 90% des données mondiales. Oui, le chef de l'État prend la menace très au sérieux, d'autant que la France, pays le plus connecté du continent, est le principal point d'entrée de l'Union Européenne pour les flux de données. Alors, Emmanuel Macron a demandé aux responsables militaires, principalement de la Marine Nationale et aux chefs des services de renseignement, une inspection de toutes les infrastructures françaises. On compte une petite trentaine de méga câbles, également une surveillance renforcée de ces fils qui mesurent des dizaines de milliers de kilomètres. Tout le défi est là car il est impossible de tout protéger. Heureusement, sur chaque câble, on trouve des capteurs ultra sensibles. Tous les kilomètres qui redynamisent le transit des flux de données, mais surtout capables de signaler toute vulnérabilité ou tout acte de sabotage. Pour que la France soit paralysée, il faudrait au moins que 4 ou 5 méga câbles soient attaqués au même moment. Un risque qui n'est pas pris à la légère. Plusieurs interlocuteurs d'Emmanuel Macron lui ont déjà suggéré une liste d'actions à mettre en place pour que les données les plus importantes continuent de circuler, comme les informations bancaires, les connexions des hôpitaux, des aéroports ou encore les systèmes de surveillance de l'eau potable. Et donc, en cas d'attaque de nos câbles, le chef de l'État pourrait décider par exemple l'arrêt de Netflix ou encore de YouTube qui consomme une bande passante considérable. Info Europe 1 de Louis Dragnel, notez que le gazoduc Nord Stream 2 ne fuit plus en mer Baltique. La pression de l'eau a plus ou moins fermé le gazoduc et le cercle de bulles formé au-dessus de Nord Stream 1 s'est considérablement réduit ce week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo !